bonjour bonjour aujourd'hui on va parler un peu de la roue du temps donc aujourd'hui petite chronique sur ce qu'on appelle la roue du temps alors la roue du temps il y a donc une première saison qui est passée sur amazon prime et qui est une adaptation d'une série de romans c'est de l'eury fantasy alors moi l'eury fantasy en fait je sais pas je suis pas de clients c'est qu'en fait j'ai aimé des références très pas tout pour moi tout se résume à soit c'est le salaud soit c'est donjon dragon donc j'ai des références très sommaires je suis pas très au fait alerte au sujet de ce qui se passe dans ce genre je vais devoir m'y mettre sérieusement parce que quand je vois toutes les licences qui sont en train d'être adaptés en streaming parce que là la roue du temps le cas de la roue du temps sur amazon ça me rappelle beaucoup ce qui se passe avec the witcher sur netflix leur degré moindre à je vais en parler tout à l'heure mais tout simplement parce que la roue du temps c'est une série de plusieurs romans je crois qu'elle dit romans en qui et qui ont été publiés enfin il ya une histoire de le c'est les droits ont été achetés en 2000 on est en 2022 et l'auteur en fait il est mort avant que la production soit lancée donc en ce moment il ya des je crois qu'il ya une poursuite de l'écriture des romans fait par son assistant enfin je sais pas vraiment sa famille je sais pas trop donc pour la roue du temps là c'est pour moi là c'est mon premier contact avec cette licence avec cet univers donc qu'est ce que la roue du temps alors c'est un univers de rick fantasy ou c'est un univers à peu près pour ceux qui connaissent pas les rick fantasy grosso modo c'est les références fidèles et effectivement en roman c'est le scénario des anneaux mais le pour entrer en détail c'est un genre qui se déroule qui prend place à une époque médiévale mais où ce qui concerne la magie ce qui concerne les créatures mythologiques telles qu'aux dragons telles que fait pas son menu courante son existence concrète c'est on en en on en 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 parler en tant que légende évidemment et effectivement mais il ya tout le temps un soupçon de leur existence est elle concrète donc la roue du temps c'est à peu près ça comme comme c'est gars il ya plusieurs dizaines de romans et alors le problème que j'ai avec cette cette première saison c'est promettre serre mercuée jeudi pour mercuée parce que série est déjà confirmé pour une saison 3 c'est que là il ya une saison 1 dont le pas juste que la saison 1 et je crois que c'est en janvier février et une saison 3 qui a été confirmé donc le problème que j'ai avec cette première cuvée c'est que c'est trop rocher c'est trop rapide on sent l'univers danse on sent l'univers qui est il ya beaucoup de choses à raconter il faut que je voie les romans pour voir si les gros pavés par exemple mais huit épisodes c'était nettement pas suffisant pour donner vraiment de l'ampleur au récit parce que du coup on se retrouve avec eux alors pour vous donner de l'exemple dans le premier épisode qui alors je sens pour les premier premier exemple sans spoiler premier épisode ça dure dans les 50 minutes 50 minutes une heure et ben c'est simplement que on se retrouve avec une histoire qui aurait pu être raconté en deux trois épisodes c'est à dire qu'on retrouve avec présentation des personnages classique en présentation des personnages dans un village on voit donc derrière on voit donc des interactions avec entre les personnages que l'on présume principaux et d'autres personnes qui sont leurs proches ou leurs amis et le problème qui a c'est qu'on n'a pas le temps de s'attacher à eux c'est parce que entre leur interaction et le combat qu'il ya dans le village on voit des morts bah oui merde mais et alors parce que il ya une poignée de personnages qui sont présentés mais le problème c'est que qui sont qui sont mis dont le qui sont mis en avant mais le problème c'est qu'on n'a pas le temps de s'attacher vraiment aux personnages secondaires il n'y a pas assez de temps parce que du coup le tout l'histoire de l'épisode sur la présentation des présentations de l'univers sur les quelques intrigues qui sont mis en dans un background mec on devine vu le pitch que ça va passer au premier plan tout ça c'est que en cinq minutes tout est réglé faille on sent qu'il ya un an on sent qu'il ya un schéma de présentation second scène rencontre second scène ils partent et parce que j'ai à peine à se rencontrer c'est quoi c'est quoi le souci et tout la saison c'est comme ça huit épisodes où on impression que tout est rocher c'est assez dense parce que le durant leur périple il les personnages vont de lui en lui rencontre des personnages différents donc on se présente doute que comme c'est une saison 1 ça va leur a de l'impact dans les prochaines saisons ils ont que je me doute que il ya en huit épisodes je me doute que dans les cuvées suivantes va y avoir un effet de tel ou tel élément on va en reparler dans la saison prochaine le premier temps que ce premier contact là il ya trop d'informations à assimiler en fait dans cette première saison autre exemple il ya le par exemple d'un épisode il ya un tiers d'épisodes où il débarque sur une espèce dans une espèce de château fort avec des ombres et le problème qui a c'est que moi j'aurais bien vu ça prendre toute la place d'un seul épisode c'était typiquement le genre de le genre de choses qui aura pu prendre la place de tout un épisode et faire un très bon épisode l'honneur ou qui a peut-être une conséquence mais du coup on se serait on aurait été obligé de nous spectateurs s'attacher au personnage là ça prenait ça prenait le temps de un tiers d'épisode donc il ya tout s'accélère en fait dans la narration ils arrivent dans un coin ils sont attaqués ils sont insaillis par les ombres et le final débarque au bout de 20 minutes donc je veux bien comprendre que dans le roman je pense que dans le roman ça devait être juste un chapitre ou deux un peu à la manière du seigneur les anneaux pour comparer dans le alors dans le film de jackson je crois qu'en 20 minutes une demi heure gandalf débarque dans le village de hobbit et discute un petit peu blague un petit peu avec bibo si je me trompe pas enceinte bourré entre bibo et fredo et problème c'est que dans le roman ça prend 200 300 pages et ses rampes et 200 300 pages où les descriptions c'est juste du village et les intrigues qu'il ya au dessus du village dans le film de jackson c'était résumé à deux trois répliques et juste à deux trois plans sur les regards bizarres que les visageurs renvoie un monde alf ou envoie billbaud mais le problème c'est que dans le roman ça prenait place je crois qu'il y a même aussi une histoire d'anniversaire où c'est tout arrêt en deux trois répliques c'est bon on arrivait à comprendre que oui en gros son boudou le visage ne peut pas le aller là dans et là dans la roue du temps c'est un peu pareil en fait il faut vraiment être très attentif c'est pour ça que ça va ça me donne envie de lire les romans parce que l'impression que ça fait c'est que l'univers est très dense vraiment et que on passe très vite très vite très vite très vite c'est dommage parce qu'on sent les que amazon essaie de mettre des moyens on sent que parce que le fait qu'une saison 3 c'est toujours confirmé on sent que amazon essaie de mettre les moyens dessus la production est soignée simplement qu'on n'a pas le temps nous de l'apprécier de la sabourer c'est un petit peu un souci dès qu'on a on n'a pas le temps tout se passe très vite même les dernières derniers épisodes c'est à beaucoup de trucs à gérant beaucoup beaucoup de trucs à assumer du mal à se rendre compte de des sortes du mal à apprécier ce qui se passe maintenant du mal à ressentir en fait il se passe à l'écran un petit peu dommage alors que la production de alors que la production ce qui produit son design c'est soigner pas aussi soigner que game of thrones ou the witcher à gérer mais n'empêche que oui et les lieux s'enchaînent on sent qu'il ya un effort qui était fait alors c'est clean et assez pisé par rapport à the witcher qui le witcher c'est du bruit de décorages la comparaison mais à côté de ça la roue du temps s'est fait très production familiale alors le pourrait lire c'est un petit problème c'est que production familiale mais manque d'humour on va dire il n'y a pas de personnage sa petite qui est là pour faire ça pour faire cette vannée pour relever le tout il ya c'est vraiment on s'est eu très très lourd c'est du fin ça se prend très au sérieux c'est à bon point mais peut-être trop sérieux parce que du coup dans la commande de huit épisodes lance on a s'en passer et d'un autre côté pour assumer tout sans qu'il y ait de moment des compressions c'est un simple je crois que je vais au moment la saison quand la saison 2 va arriver je pense très sincèrement que je vais devoir remater la première saison pour vraiment revoir et assumer plus de choses il ya beaucoup d'intrigues qui sont mis en valeur et beaucoup d'intrigues dans ton cause et beaucoup d'éléments qui sont posés mais qu'on a du mal à enregistrer qu'on a du mal et justement enregistrer d'autres disques durs aïe et petit aussi révélation c'est que au sujet de rosamone rosamone pike donc l'actrice pour moi c'est un petit peu une révélation elle porte magnifiquement là c'est cette cuvée la série sous ses épaules alors ne sait pas si le personnage est comme ça dans les romans mais pour moi c'était magnifique j'ai découverte là alors honte à moi elle joue dans pas mal de films que moi j'aime bien par exemple elle joue dans un autre jour de l'époque un jeune seconde paire brosnan c'est pas je crois qu'elle fait partie je crois qu'elle fait partie de la jeune girl avec que alberi alors du coup je vais vous regarder ouais ajoutent dans gomme girl de ben affleck avec ben affleck on va y prix jugé j'ai richeur je richeur c'est un film et tom cruise voilà donc elle joue avec beaucoup dans beaucoup de films que moi j'avais vu et apprécié du coup je n'avais pas je n'avais pas remarqué et là du coup avec l'heure du temps ah bah en fait elle est à les épaules solides pour porter sur ses hautes sur ses hautes d'épaule une série entière donc pour ma bonne surprise il ya deux personnels un petit peu charismatique aussi que j'ai remarqué j'ai pas encore fait de recherches sur eux mais mais pour le moment ça ben disons qu'il ya une bonne et un bon casting stolide qui fait que tout ça alors d'abord premier contact avec la licence à l'heure du temps j'ai envie de me brancher plus en avant de m'enseigner sur l'univers de m'enseigner sur les histoires racontées donc déjà bon point et secondo même si c'est lourd même si j'ai l'impression mitigé un petit peu de queue entre des chaises je sais pas trop quoi en penser malgré tout ça j'ai quand même envie de la saison 2 me tente bien donc pour moi c'est juste la saison 1 c'est juste un amuse gueule c'est juste un petit côté brouillon mais je vais attendre pour faire une opinion soit série entière parce que le problème qu'il ya c'est que c'est une série de romans il ya une dizaine donc il ya de quoi faire maintenant c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec car je sais qu'il ya je crois qu'il y a eu des frictions entre l'auteur du roman parce qu'il est mort mais entre celui qui s'occupe de ça et les le show runner mais ah oui le show runner en fait c'est le show runner de l'euro du temps il a travaillé sur un truc qui me tient à coeur c'est un job shield marvel il était exécutif producer je crois qu'il a réalisé un ou deux et enfin soit série de sept ans donc pour vous dire que le bal c'est la première fois qu'ils retrouvent en responsabilité donc mon bilan pour en fait pour la saison 1 de la roue du temps elle ressemble à quelques problèmes c'est à peu près même souci que the witcher c'est à dire the witcher avec des commandes de 8 à 10 épisodes nous semble si je me souviens bien et du coup et dès l'épisode dès la saison 2 c'était un petit peu remanié c'est simplement je crois que le souci que c'est c'est que ces commandes de réduite d'épisodes ça conduit qu'il ya sur amazon et qu'il ya sur netflix ça conduit au fait qu'on se demande comment apprécier une série vraiment c'est que dans un the witcher j'aurais recommandé de regarder la série non pas en beach watching c'est à dire toute une traite mais plutôt par épisode de façon à assimiler les informations possibles là la roue du temps c'est pareil c'est plutôt là que les constructions se font par épisode c'est à dire que d'ailleurs je crois que c'était ça le mode de diffusion sur sur amazon c'est pas c'est mise en ligne d'un épisode par semaine et effectivement je crois que ce mode de diffusion est plus à même de faire apprécier la série alors que je vais jouer alors que le beach watch it c'est trop lourd mais vraiment c'était était de ce matin la saison entièrement en une nuit d'abord c'est d'ailleurs dur on vous commande d'abord vous commenter une heure très tôt après vous commencez à trois heures du matin le temps du matin le lendemain alors que là c'était j'aurais que là le mode de diffusion il me semble que c'était genre chaque jour son nouvel épisode et ça vu la narration qui a ça me semble plus propice vénération qui a ça me semble le bon choix c'est à dire on se choisit un jour le week-end le soir dimanche et on se fait son épisode et ça me semble plus propice alors que the witcher était le défaut que ça avait c'était que beaucoup l'ont découvert bah c'était une diffusion de de netflix quand on se fait toute une traite ça me semble pas à bon moyen d'apprécier vraiment la série dans le pour l'heure du temps je conseillerais plutôt par épisode mais vraiment par épisode c'est à dire qu'on se fait son petit épisode mais genre son petit épisode pour la semaine de façon pouvoir le remater tranquillement durant la semaine en attendant l'épisode suivant ça me semble une façon d'apprécier la série plus judicieuse on va dire donc là la saison 1 de la roue du temps pas mal vraiment pas mal j'attends de voir vraiment la saison 2 pour me faire une autre avis comme the witcher suis devenu pas farcourt pas pas à gérer mais the witcher je suis en train de me renseigner sur surtout l'univers du sorceleur tout l'univers des des livres là c'est pareil pour du temps va falloir que je me renseigner un petit peu plus mettre en avant parce que je suis pas pas je suis pas client mais je suis pas au fait de ce qui se passe dans l'air dans l'héroïque fantaisie et il me semble que plus j'en vois plus je vois des licences adaptées et plus je me dis que ah bah finalement il ya des trucs dans ce genre là c'est très riche en fait donc la roue du temps pour moi c'est un autre exemple que bah oui je passe à côté de quelque chose donc pour moi c'est un bon point on va dire donc voilà ce sera tout pour la roue du temps donc je vous le conseille par que au moins par curiosité pour vous faire un avis c'est tout ce que c'est tout ce que je peux dire pour le moment donc à la semaine prochaine tout le monde 1 1